Qu'est-ce que ça veut avant la douane ? Qu'est-ce que ça veut avant la douane ? Qu'est-ce que ça veut avant la douane ? Qu'est-ce qu'on aime dans la douane ? Beaucoup parle, parle, parle mais dis-moi Salut à tous, j'espère que vous allez bien Me revoilà pour une nouvelle vidéo Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas filmé Et ça fait trop 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 plaisir de filmer Donc aujourd'hui si je vous tourne cette petite vidéo J'ai testé une nouvelle chose Que je voulais vous parler absolument Qui a été super bénéfique pour moi C'est la cure de sébum Alors, déjà dans un premier temps Pourquoi je fais une cure de sébum ? Actuellement, on est en confinement Pourquoi pas faire une cure de sébum ? Qu'est-ce qu'une cure de sébum ? En fait, le but de la cure de sébum C'est de laisser ses cheveux sans lavage Pendant au moins un mois Moi, sans vous mentir Je l'ai fait pendant trois semaines Et c'est déjà assez Franchement, pour la longueur que j'avais C'était déjà très 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 bien Pourquoi ne pas se laver les cheveux pendant un mois ? En fait, votre corps produit du sébum Et c'est ça qui va venir nourrir vos cheveux Mais aussi votre visage C'est pour ça qu'il y a des zones un peu plus grasses que d'autres Comme la zone T Pourquoi laisser ce sébum pendant un mois ? En fait, le but, c'est que de base Le sébum est produit au niveau des racines C'est pour ça qu'en fait, il y a des filles Après deux, trois jours après leur shampoing Du coup, il y a du gras Après, ça dépend des filles Moi, personnellement, le sébum commence à apparaître Après une semaine Puisque je me lave les cheveux une fois par semaine Et donc, le but, c'est de laisser ce gras se propager jusqu'aux racines Pour nourrir tous les cheveux Et donc, éviter un maximum Du coup, pas faire de shampoing Pas faire de shampoing sec Pas faire de soins Éviter de mettre de l'huile Parce que sinon, vos cheveux vont être beaucoup beaucoup trop gras Et donc, juste les laisser vivre Et en fait, le sébum va se réguler tout seul Pour ma part, j'ai fait ma cure de sébum Comme je vous ai dit, pendant trois semaines Donc, pendant trois semaines, j'ai absolument rien Mais rien du tout utilisé C'est-à-dire que du coup, je ne me suis pas lavé les cheveux Je ne me suis même pas juste rincé les cheveux Parce que vous pouvez faire juste des... Se rincer les cheveux, en fait Pour faire descendre le gras beaucoup plus facilement Moi, personnellement, je les ai laissés vivre Donc, pas de lavage Pas de rinçage Pas de shampoing sec Je n'ai pas appliqué d'huile ou autre Je les ai juste laissés vivre Et la seule chose que je faisais Et qui est primordiale C'est de se brosser les cheveux matin et soir Et vraiment, prendre le temps Quand on se brosse les cheveux Pour que le gras d'en haut Vienne descendre jusqu'aux pointes Et donc, que ça nourrisse vos cheveux Et ensuite, ce que je faisais le soir Donc, après mon brossage C'est que je me mettais mes mains ici Et je faisais un espèce de massage crânien Pour justement dégager toute la zone Parce qu'en fait, quand vous allez voir Vous allez faire votre cure Et bien, vos cheveux vont être aplatis Donc, le gras va aplatir vos cheveux Et le but, c'est d'aérer au maximum la tête Pour éviter des chutes de cheveux Puisqu'en fait, si on n'aère pas le cuir chevelu Et bien, vos cheveux vont tomber Et c'est pas le but Le but, c'est de descendre le gras au maximum Pour les nourrir Et ne pas justement les étouffer avec le gras Donc, vraiment, l'étape de brossage Et le massage crânien est hyper hyper importante Moi, personnellement, je la faisais tous les soirs Franchement, tous les soirs Le matin, je me levais, je me brossais les cheveux Je prenais bien le temps Et le soir, pareil Avant de me coucher, je me brossais les cheveux Je mettais ma tête à l'envers Et je me faisais un massage crânien Et franchement, franchement, franchement En plus, ça fait tellement du bien Ensuite, petit conseil que je peux vous donner C'est d'utiliser ces petits élastiques Puisqu'en fait, quand vous utilisez Vous savez, les élastiques normaux Et bien, ça va venir donc agresser vos cheveux Ça va venir les casser C'est pas le but pendant cette cure Donc, il y en a qui trouvent pas ça joli Moi, personnellement, je trouve ça super mignon J'en ai commandé plein encore Mais ce qui est bien, en fait C'est que ça n'agresse pas vos cheveux Puisqu'en fait, c'est en tissu Donc, ça va pas venir casser votre cheveux C'est ça qui est super cool Donc, un conseil, utilisez ça Moi, c'est ce que j'utilisais tout le temps Et donc, le dernier conseil Que je pourrais vous donner C'est de laver vos brosses Parce qu'en fait, avec le gras Comme vous les brossez le matin et le soir Le gras, il va venir se déposer sur les brosses Personnellement, moi, je les lavais Tous les soirs Dans de l'eau, avec du shampoing Les brosses comme ça Au moins, vous êtes sûrs Qu'elles sont propres Et qu'il n'y a pas de bactéries Qui se propagent Puisque bon, c'est vite arrivé Et l'hygiène, c'est super super important Vous allez me demander Oui, mais du coup Pour celles qui veulent faire une cure de sébum Après le confinement Comment faire pour cacher ses cheveux gras ? Moi, le plus simple Ce que je disais C'est que comme j'étais chez moi Bah, c'était plus simple De rester avec les cheveux gras Mais pour les filles, justement Qui n'ont pas cette possibilité Ou qui veulent faire la cure de sébum Après le confinement Ce que je pourrais vous proposer C'est soit de mettre un foulard Vous savez, les espèces de bandanas Qui vous laissez les cheveux détachés Puis vous mettez un bandana En mode pirate Ça, ça peut faire super beau Et c'est super tendance Ou alors, le mieux C'est de faire des tresses collées Au niveau des racines Parce qu'en fait, en plus Le cheveux va être beaucoup plus simple A travailler Et ça cachera beaucoup mieux Le gras au maximum Ou alors faire une queue Vraiment très très tirée Comment s'est passé Mes trois semaines De cure de sébum ? Avant de commencer ma cure de sébum Ce que j'ai fait C'est me laver les cheveux Très très bien Me les laver Et ne plus appliquer De corps gras sur les cheveux Donc d'habitude J'applique mon huile Vous allez le voir après Puisque je vais vous faire Montrer ce que j'ai fait Donc le dernier jour De confinement Avec le lavage D'habitude J'applique mon huile En fait au niveau des pointes Sauf que là J'ai rien appliqué du tout Et donc ensuite Ça a débuté Donc la première semaine Moi personnellement Je ne l'ai pas senti Puisque d'habitude Je me lave les cheveux Qu'une fois par semaine Ce qui commençait à être dur C'était donc le week-end Où d'habitude Je devais me laver les cheveux Là c'était compliqué Puisque c'était un peu dur Je voyais mes cheveux Qui commençaient à être gras Et je ne pouvais rien faire Donc ce que je faisais C'est que j'essayais De ne pas y penser Et de m'occuper Première semaine Elle passe Deuxième semaine Donc les cheveux Commençaient à vraiment être gras Au niveau d'ici Donc d'ici à ici C'était vraiment gras Et donc du coup En fait comme ils étaient gras Ils venaient en fait Se coller au niveau de Au niveau de mon crâne Et ça c'était super Super désagréable Après moi personnellement J'ai pas eu ni de démangeaisons Ni d'odeurs Et ensuite Vient la troisième semaine Là j'étais très très surprise Puisqu'en fait Le sébum s'est régulé tout seul Donc j'avais même plus l'impression Que mes cheveux étaient gras Vous allez le voir Sur la vidéo juste après En fait mes cheveux N'étaient absolument plus gras Ça veut dire que Là c'était brillant Au niveau d'ici Et ils étaient extrêmement doux Vraiment Ils étaient très 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 doux Donc du coup J'étais un petit peu choquée Mais j'étais quand même pressée De laver les cheveux Pour voir le résultat Donc là je vais vous laisser Avec la petite vidéo Pour vous montrer Comment c'était le dernier jour Et pour vous montrer Un peu ma routine cheveux Et comment j'ai fait Pour me laver les cheveux Avec quel produit J'ai utilisé ou autre Je vous laisse avec la vidéo Et on se retrouve après Pour vous expliquer Mon ressenti Après la cure de sébum Bon là du coup Je suis à 21 jours Sans lavage Donc voilà Ça se voit même pas Qu'ils sont gras Juste au toucher Bah on le sent Mais sinon À part ça Ça se voit même pas Qu'ils sont gras On dirait qu'ils sont propres Limite Je vous avoue J'ai hâte de les laver Là ce que je vais faire C'est que Je vais poser de l'huile de coco Sur mes pointes Au niveau d'ici Parce que là clairement Il n'y en a pas besoin Mais je vais en poser Sur mes pointes un peu Et puis je vais attendre Je vais faire mes petites choses Et je reviendrai vers vous Donc après le lavage Mais là franchement On dirait même pas Qu'ils sont On dirait même pas Qu'ils sont gras en fait On dirait même pas Et pourtant Je faisais du sport Et tout ça Sans me les laver C'était dur Psychologiquement Mais là ça va Franchement là ça va Donc je vais aller poser Mon petit masque Et je reviens vers vous I love you baby And if it's quite alright I need to baby To on these lonely nights I love you baby Trust in me And I say I love you baby And if it's quite alright I need to baby To on these lonely nights I love you baby And if it's quite alright And if it's quite alright I need to baby To on these lonely nights I love you baby Trust in me And I say I love you baby And if it's quite alright I need to baby To on these lonely nights I love you baby Trust in me And I say I love you baby I love you baby Alors donc vous avez pu voir Que mes cheveux étaient d'une douceur Sans nom Et là on peut encore le voir Je me suis donc fait mon brushing Donc comme vous avez pu le voir Le dernier plan que j'ai filmé J'avais les cheveux mouillés Ce que j'ai fait C'est que je les ai laissés sécher A l'air libre Je les ai un peu laissés vivre leur vie Et ensuite quand ils étaient tout secs J'ai lissé mes cheveux Et voilà Voilà à quoi ils ressemblent Comme on peut le voir La brillance est au rendez-vous La souplesse est au rendez-vous Mes cheveux sont super souples Super doux Ils sont super brillants J'ai même l'impression Qu'ils les ont poussés Je suis super contente D'avoir fait du coup cette cure C'était un peu dur psychologiquement De pas se laver les cheveux Mais en fait le résultat est là Et les cheveux sont tellement beaux Tellement brillants Et en plus ça fait tellement plaisir De retrouver en fait des cheveux propres Ce que je me suis dit C'est refaire une cure de sébum Encore Donc là arrêter Avec ce dernier shampoing Et refaire une autre cure de sébum Jusqu'à la fin du confinement Pour voir ce que ça donne Parce que j'ai vraiment vraiment adoré Et ça vaut vraiment vraiment le coup Je suis super contente Mes cheveux sont vraiment très très doux Et je pense du coup Que je vais faire ce genre de cure de sébum Beaucoup plus souvent Comme c'était la première fois J'ai testé Et en fait j'ai adoré Et vraiment un conseil Faites-la Si vous voulez vraiment retrouver Votre beauté de cheveux Votre brillance La souplesse ou autre Je vous conseille vraiment de la faire Comme je vous ai dit C'est dur psychologiquement Puisque bah On n'a pas l'habitude justement De ne pas se laver les cheveux Et c'est un peu dur du coup De sortir avec les cheveux gras Ou autre Mais à côté de ça Quand on voit le résultat des cheveux Après Bah c'est juste époustouflant Et je suis vraiment vraiment contente D'avoir fait ça J'espère en tout cas Que la vidéo vous a plu Ça a été un plaisir De tourner cette vidéo Et n'hésitez pas A me laisser vos petits commentaires Et à mettre un like Si vous avez apprécié celle-ci Je vous fais des gros 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 bisous Et je vous aime très fort Et restez chez vous Il faut pas sortir Puisque j'ai pas tellement parlé De ce qui se passe en ce moment J'ai pas trop trop envie d'en parler Puisque bah On en entend partout parler Mais je veux juste vous dire Restez chez vous Puisque vous protégez vous Mais aussi les autres Donc voilà Je vous fais à tous de gros bisous Et je vous aime très très fort Mouah Sous-titrage ST' 501